Bonjour à l'automobile.tn, Ljoum Schenjarbou, une berline sportive, la toute dernière MG GT. Alors l'MG GT dans sa première génération c'était plutôt une berline classique. Ljoum avec la nouvelle philosophie de design d'AMG, on a plutôt un véhicule qui est plus proche du segment des fast-back ou des coupés 4 portes. Le face avant on a un design assez impressionnant avec une sorte de nez de requin, un capot qui est plongeant, une grande calandre avec un motif en flamme, un aspect fibre de carbone avec cette lame en bas de pare-choc et des feux très fins en full LED qui repartent sur le profil. Alors de profil, le design d'AMG, c'est cette ligne de fast-back avec un toit qui redescend très lentement vers l'arrière. Il est accentué dans la partie chromée ici, il faut que le vitrage. Et sinon au niveau des jantes, c'est une jante bicolore en 17 pouces. Alors le design dans la partie arrière, il est directement inspiré dans le MG 6, donc le véhicule est le plus grand dans le MG GT. La lunette très inclinée, le coffre assez ramassé, signature lumineuse avec les trois griffes. Dima dans le thème de la sportivité, ses écopes latérales, double sortie d'échappement de part et d'autre. Diffuseur sport, le feu anti-brouillard, il est inspiré dans le formula. Alors dans l'habitacle, on a un intérieur inspiré par l'environnement par les avions de chasse, avec une planche de bord légèrement inclinée vers le conducteur. On a une cellerie en 6mm cuir bicolore en rouge et noir sur notre modèle d'essai. Un volant assez sportif avec une surpiqure en rouge, un mets plat. Dans l'infotain, on a un écran de 10 pouces, des touches pour les raccourcis en forme de touche de piano, deux ports USB, un levier de boîte de vitesse en forme de manche d'avions de chasse. Sinon, dans le tableau de bord, on a des inserts en 3D où ils ont intégré directement les aérateurs dans la climatisation. Et pour finir, Nakao, un toit ouvrant pour illuminer l'habitacle de cette MG GT. Alors côté motorisation, Nakao, un 1.5 turbo compressé de 160 chevaux, donc 9 chevaux fiscaux. Le moteur heavy, le MG GT, elle parcourt de 0 à 100 km heure en 8,5 secondes. Il y a vraiment, c'est un très bon chiffre. Sinon, full conduite, Nakao, elle est très bien amortie. On a un niveau de confort vraiment impressionnant pour le segment. Alors le moteur heavy, il est associé à une boîte 7 rapports à double embrayage. Donc, on a fait le levier, on peut passer du mode D au mode sport. Et puis, on va utiliser les palettes au volant pour passer manuellement les 7 rapports. Il y a aussi la sonorité du moteur qui est en mode sport. Il y a aussi le changement de tempérament. Il y a aussi les MG, vraiment, ce côté sportif. Il y a aussi la conduite mouchkène du design. Alors, on a fait l'instrumentation. Il y a des informations très pertinentes qui le coupent ou à la puissance du moteur. Le système, il y a aussi des informations à l'accélération ou à le freinage. Donc, c'est dans la continuité de l'esprit sportif de la marque MG. Donc, on peut afficher Z à la consommation, le niveau de voltage de la batterie. Il y a aussi même la pression des pneus avec chaque roue indépendamment ou à la température de chaque pneumatique. Alors, parmi les équipements de sécurité, les airbags frontaux, latéraux, rideaux. On a aussi des fixations ISOFIX à l'arrière pour les sièges enfants. On a aussi un frein de stationnement électrique. Parmi les équipements de sécurité active, le détecteur d'angle mort, l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte de risque de collision. On a aussi un régulateur de vitesse. Il fait l'aide au stationnement. On a un système de caméra à 360 degrés. Alors, le MG GT, il y a trois finitions qui seront proposées à partir de 80 000 dinars. Donc, une version à 80 000 dinars, ce sera une motorisation 1.5 atmosphérique qui développe 115 chevaux en boîte manuelle. Il y aura une deuxième finition à 85 000 dinars en boîte automatique mais une boîte CVT. C'est une version 1.5 turbo-compressée qui sera proposée à 95 000 dinars. Voilà donc les CMT. A très bientôt et d'autres essais chez automobile.tr. Salut !